Alors aujourd'hui je vous propose une recette de Saint-Pierre, toujours avec mes papillotes. Je vous explique pourquoi l'idée de la papillote aussi. Parce qu'en fait la papillote ça permet quand même de cuire le poisson à feu doux dans son jus alors que dans un plat comme ça il va dessécher. En plus c'est pratique parce que quand vous avez des invités, vous pouvez préparer votre papillote à l'avance, la mettre dans le four au dernier moment. Vous savez que vous avez un temps de cuisson d'à peu près 15-20 minutes à 100-120 degrés comme ça vous ne vous prenez pas la tête non plus. Voilà c'est facile. Alors j'ai préparé aussi les légumes en avance pour avoir justement du temps à accorder à mes invités. Donc j'ai préparé un mélange de patates, patates douces et de cardin. Moi je ne sais pas si ça a des bêtes mais je sais que Nathalie et Agnès vont le garder. Non ça s'appelle des cartes mais bon c'est la saison. Voilà je vous ai fait un petit mélange avec ça. Je propose toujours deux trois légumes pour être sûr que tout le monde trouve son bonheur. Une mousse de butternut très facile. On fait fondre des oignons dans de l'huile de noisette. On met les butternut en tout petits morceaux et on fait compoter à feu très très doux et ensuite on mixe. Ça vous permet de les garder au four chaud. Voilà alors sur sur ce petit mélange de légumes, moi j'ai préparé une béchamel. Une béchamel, voilà pour faire un petit gratin. Tout le monde aime bien les gratins. Alors je vais verser ma petite béchamel sur mes légumes. Vous voyez, donc tout ça vous pourrez le préparer en avance. Ça se conserve très bien, ça se fait réchauffer, pas de problème. On va regarder ça un peu, j'ai préparé juste la quantité qu'il faut. Il ne restera plus qu'à râper du fromage dessus. Voilà. Bon alors je sais la couleur n'est pas appétissant tellement, mais moi je travaille avec du lait d'avoine et de la farine d'épautre, mais vous pouvez prendre éventuellement du lait normal, du lait de vache et puis de la farine blanche. Mais je veux dire que voilà, on peut modifier les ingrédients en fonction de ses goûts et de ses problèmes aussi d'allergie alimentaire. Là pareil, on a du fromage de brebis. Voilà, donc vous râpez votre fromage comme ça, hop, mettez une petite couche, pas que ça c'est trop trop de goût non plus pour pas effacer le goût du Saint-Pierre. Voilà, ça vous savez faire. Voilà, on continuera tout à l'heure. Ensuite, le poisson. Je vais râper là. Alors, le poisson papillote. Alors, ça va être très simple, vous allez voir parce que le Saint-Pierre, il a un goût particulier comme les turbos, les rouges, les poissons comme ça, il faut pas trop assaisonner pour bien garder le goût du poisson. Alors, très simple, voilà, un petit filet d'huile d'olive, notre fleur de sel de guérante, voilà, un petit peu de cardamone, voilà, j'ai toujours un peu peur avec la cardamone parce que c'est un goût spécial, il faut pas en mettre beaucoup, d'accord ? Voilà, on en rajoutera un petit peu au-dessus tout à l'heure, un petit peu d'échalote, voilà, c'est un goût fort la cardamone, vous faites attention, ça va pas avoir la main trop lourde. Donc, notre filet de poisson, voilà, voilà, on va remettre un petit peu par là, il est quand même assez grand, encore un petit peu de sel, pas trop de fade non plus, puis la fleur du sel, c'est pas comme du sel fin. Encore un petit peu d'échalote, voilà, un petit peu de cardamone, voilà, je me raffine un. Ensuite, on va mettre un petit trait de vin blanc, du vin blanc, un vin pétillant ou un trait de champagne, ce que vous avez sous la main. Prenez un bon vin quand même, qu'il soit pas acide, sinon ça va gâcher un peu le goût de votre poisson, en faisant, il va être encore plus acide. Donc là, vraiment, vous avez la technique de la papillote. Et voilà, comme d'habitude, vite fait, bien fait. Ça va être très très bon, vous allez voir. Et bien, vous le jouez maintenant. J'ai rajouté un troisième légume, un petit peu original, ça va changer. J'ai toujours une boîte de haricots de la mer, sous la main, de chez nous, vous allez. Alors, vous pouvez le faire sauter, comme des haricots verts, avec du beurre, de l'ail et du persil. Pas beaucoup d'ail, d'accord, avec le Saint-Pierre. Mais ça vous fait un troisième légume, original, sympa, et ça va bien se marier avec les autres légumes et le Saint-Pierre. D'accord ? Et bien, voilà pour aujourd'hui. Encore une nouvelle recette. Et bien, j'ai envie de dire à vos casseroles, à vos poêles et bon appétit. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501